Le souverain de Jésus Christ de Nazareth Nous rendons grâce à Dieu pour sa fidélité et son amour Lui qui nous a donné la vie encore cette fois-ci Une autre journée où nous respirons de l'air frais L'apôtre Paul a dit De lui nous avons la vie, l'être et le mouvement En lui nous avons la vie, l'être et le mouvement Et nous bénissons le nom du Seigneur Jésus Christ Pour sa fidélité et pour la vie, pour l'être et le mouvement Qu'il accorde à chacun d'entre nous Au moins je pense que chacun de nous se battra de naissance à sa vie Parce que c'est le combat ultime pour chaque être humain sur la terre C'est de laisser son nom avant de quitter cette terre De laisser ses empreintes sur le sable ensoleillé des rives, de l'histoire Alors il est important d'avoir ces préoccupations D'avoir cela comme l'objectif ultime de sa vie Comme étant la chose la plus importante Dans nos idéaux Dans tous les cas, c'est une nouvelle journée Et c'est Dieu qui l'a fait Et Dieu nous l'a donné en don et en cadeau Et nous bénissons son nom pour cela Bien aimé, je vous salue dans le nom Préché souverain de Jésus de Nazareth Partageons la vidéo Un maximum de personnes Et surtout envoyons des cœurs et des pouces bleus Des cœurs et des pouces bleus Et recommandons la vidéo à plusieurs personnes Afin que plusieurs soient bénis Et pendant que tu le fais La grâce de Dieu qui surpasse l'or et l'argent Ne se séparera jamais de ta vie Ce matin encore, comme vous le savez à l'accoutumée Nous allons revenir sur des cas très très sérieux Des cas très très sérieux Et nous verrons aussi la glorieuse manifestation De Jésus Christ à travers le salut qu'il apporte A plusieurs familles qui sont opprimées, oppressées par la sorcellerie La sorcellerie est une réalité Et la sorcellerie est une réalité à laquelle Beaucoup de monde a eu à faire face Si vous ne croyez pas en la sorcellerie C'est que vous n'avez pas encore réalisé Ce que c'est que la sorcellerie Vous n'avez pas encore rencontré sur votre chemin Ne pas croire en une chose Vous ne pouvez pas dire que cette chose n'existe pas Ne pas trouver des preuves de l'existence d'une chose Ne signifie pas que cette chose n'existe pas On vous dira par exemple Qu'il y a des poissons dans un océan Prendre une cuvette d'eau Et la plonger dans l'océan La ressortir Et d'avoir que de l'eau dedans Ne signifie pas qu'il n'y a pas de poissons dans l'océan C'est que vous n'avez pas fait ce qu'il faut faire De la bonne façon Et vous n'êtes pas allé au bon endroit Donc De la même façon Vous savez bien aimer Ne pas croire en la sorcellerie Ne dit pas que la sorcellerie n'existe pas Mais le jour où vous serez mordi par la sorcellerie Vous comprendrez que si la Bible en a parlé C'est que c'est un thème important Et vous comprendrez aussi que si nos gouvernements Surtout Cameroun Le gouvernement a mis dans le code de procédure pénale Des lois contre les sorciers Condamnant les sorciers A la réclusion Alors automatiquement Il faut comprendre que même le gouvernement Les états comprennent que la sorcellerie Ce n'est pas un jeu Avant d'y parvenir Nous avons pour cette fin de mois Trois jours explosifs au niveau du foyer Banjoun Du mercredi 24 au vendredi 26 avril Tous les soirs à partir de 17h Et dimanche 28 au palais du congrès De Yaoundé Ce sera le culte des familles Où nous nous approcherons de notre Dieu Pour renouveler notre alliance avec lui Présentant devant le Seigneur Avec nos bouteilles du faveur Pour la consécration de nos familles Et nos offrandes familiales Pour dire des actions de grâce à notre Dieu Outre cela Dimanche les 7 et 14 Nous nous retrouverons au foyer Banjoun Le culte ne sera pas à l'abir Mais nous serons au foyer Banjoun J'essaie de décentraliser ainsi Pour permettre aux gens De venir Parce que nous sommes très excentrés Et il fallait centraliser les choses Donc là personne ne pourra se plaindre En disant Ah non L'église est éloignée Et donc c'est pour cela que je ne suis pas venu Non L'occasion t'est donnée Le Seigneur te tend la main Et ne perd pas cette main Fais tout pour être là Si tu es véhiculé Prends ta voiture et viens Et tu prends ton taxi Ou tu viens même à pied Le Seigneur te bénira Donc mais Cette date là Les deux premiers dimanche du mois d'avril C'est-à-dire dimanche prochain le 7 Et le dimanche prochain Les 14 Nous serons au niveau Du foyer Banjoun Et les deux derniers dimanches du mois d'avril C'est-à-dire dimanche le 21 Et dimanche le 28 Nous serons au palais des congrès Et dimanche le 28 C'est le dernier dimanche dans le culte des familles Avec service d'eau ouinte Nous allons laver nos faces Et nos mains Et Dieu manifestera sa gloire dans la salle La dernière fois On n'a pas assez de temps Parce que nous étions Voilà Il faut déjà comprendre Qu'il n'y a pas la grâce du Seigneur Jésus Au foyer Banjoun Je serai avec mon frère bien-aimé Le prophète Masha Séné Et le prophète Arsène Camtou Nous serons à trois toujours Pour apporter le maximum de délivrance au peuple Il est temps que tu entres dans ta gloire Il est temps que tu sois débarrassé de la sorcellerie familiale et ancestrale Qui est en train de combattre ton étoile et ta dessinée Nous partageons avec vous des expériences Afin de fortifier votre foi Surtout que vous prouvez la véridicité Et la véracité des choses dont nous parlons Il faut comprendre que le monde des ténèbres est réel Si Jésus est réel, Satan aussi est réel Si Jésus a son royaume, Satan aussi a son royaume Et la Bible l'appelle le prince de ce monde des ténèbres Satan le prince des ténèbres Et je pense que nous avons reçu le pouvoir de Christ de domination Sur Satan Nous avons le pouvoir de patéo C'est-à-dire de marcher sur les serpents, les scorpions Sur toute la puissance de l'ennemi Et rien ne pourra nous nuire Mais cependant nous sommes nuits par beaucoup de choses Et notre but c'est d'apporter la délivrance A tous ceux qui sont prisonniers, captifs De forces et de ténèbres De la sorcellerie, de la magie, etc. Parce que la Bible dit Or le Seigneur c'est l'Esprit Et là où est l'Esprit du Seigneur Là est la liberté Nous apportons la liberté Que le sang de Christ nous a octroyé en héritage Sur la croix Tu ne peux pas souffrir Pendant que Christ est mort sur la croix Pour toi La main de Dieu sera puissante De ce dimanche 7 et 14 Oufayy Banjoun Ça sera redoutable Et ce vendredi Nous avons l'atmosphère de miracle L'atmosphère de miracle Le matin Session du matin à 9h Et les sessions du soir à 16h Et je voudrais en appeler à toute la garnison des prophètes La trompette est sonnée Que chacun et chacune puissent modifier son programme Pour que du 16 au 19h là Parce qu'on va clôturer le 19h au palais du congrès Avec la nuit de l'héritage Où nous déracinons les racines de la sorcellerie familiale et ancestrale Dans tout le monde Tous ceux qui sont la garnison des prophètes Ceux qui veulent faire partie de la garnison des prophètes Vous avez une vocation à servir Dieu Et le Seigneur vous a parlé de moi comme étant votre père spirituel Et vous voulez vous asseoir à mes pieds Pour voir comment sert le Seigneur et apprendre Alors bien aimé Vous êtes invité Du 16 Le 16 Le 17 Le 18 Le matin à 9h le soir À 16h Et puis le 19 La nuit des flammes au niveau du palais du congrès de Yaoundé Pendant tout le mois d'avril Viens avec quelque chose qui représente ta famille Et ta maison Ça peut être une étoffe, un objet pas contordant Un objet simple dans ta maison Pas qui peut blesser quelqu'un Donc quelque chose qui représente ta maison et ta famille Dimanche le 7, dimanche le 14 Au Fahil Bandjoun Viens avec ça Je vais prier sur ces objets Et le dimanche 21, 28 au palais du congrès Tiens après je vais prier Et dimanche le 28 Quand je viens de prier Tu parles et déposer la chose Tu verras ce que la puissance de l'alliance de Dieu Que je porte Fera dans ta vie Les sorgers seront jugés Les décrets de tous nos rencontres eux-mêmes Et Dieu apportera la délivrance à son peuple Le temps pourtant de te lever de prier Et enfin arriver C'est là que cette guerre de l'éternel A été proclamée contre Amalek de génération en génération Nous allons commencer ce matin Comme à notre accoutumée Avec un exemple Une histoire Qui pourtant est vraie C'est l'histoire d'une jeune fille Les enfants On dit souvent Chez nous sur Cameroun Tu accouches l'enfant Mais tu n'accouches pas son cœur C'est l'histoire d'une jeune fille Elle va être réunissée dans la sorcellerie Et elle sera jalouse de sa mère en fait Comment expliquer que ton enfant Que tu as engendré Soit jaloux de toi Comment l'expliquer Voilà pourquoi je dis Que les sorcellés n'ont pas de sentiments Ils n'ont pas de père Ils n'ont pas de mère Ils n'ont pas de frère Ils n'ont pas de soeur Dans tous les cas Ce qui compte pour eux C'est de voir souffrir les gens Puissent-ils Des parents Ou des amis Ou des inconnus Leur rôle C'est d'apporter la destruction Et la terreur de Satan Partout où il passe De bien aimer Cette fille Va faire du mal à sa mère Elle verra un peu la vie harmonieuse Que sa maman mène avec son père Et ça va susciter une jalousie dans son cœur Et puis connaissance que son père aimait sur sa mère C'est-à-dire sa silhouette fine Et svelte Alors qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va lancer un mauvais sort à sa mère Pour que sa mère souffre du surpoids Et justement Les choses vont arriver comme ça Parce qu'elle sait que si sa mère a le surpoids Son père va abandonner sa mère Et comme ça il va achever sa mère Écoutez son histoire L'histoire de cette femme Et de sa fille Je vous assure que c'est une histoire Qui vous fera pleurer Nous écoutez Nous revenons juste après cela La sorcellerie Qui t'a mis dans la sorcellerie ? C'est un grand-père Hein ? C'est un grand-père Un grand-père ? Oui Il t'a mis comment dedans ? Il était venu Il était entré dans mon con Il était à l'église Oui Il est entré dans ton corps Oui Et il a fait comment ? Comment il a fait ? Il a commencé à me contrôler Et vous sortez souvent ? Oui Il sortait souvent dans la nuit Pour aller faire quoi ? On ne peut pas parler Les choses de la sorcellerie Vous partez ? On ne peut pas parler Les choses de la sorcellerie Vous faisiez quoi aux gens ? On parle comment On doit tuer les gens Vous partez tuer les gens ? Oui Vous tuer les gens comment ? Comment tu tues les gens ? Donc on prend un assiette Il y a l'eau dedans Après on prend le couteau On invoque ton nom Dès tu appare On fait quoi ? On pose une bassine Maintenant Dans la bassine il y a l'eau Maintenant on invoque ton nom Maintenant Dès tu sois Maintenant On te pique le couteau Vous avez tué combien de personnes Dans la sorcellerie ? En disant qu'elle doit tuer ma mère Et bien mon petit frère Mais quand ma mère avait su Quand elle avait su Qu'elle partait dans la sorcellerie Elle ne pouvait plus La donner dans la sorcellerie Donc tu n'as pas donné ta mère Parce qu'elle a su que tu étais Dans la sorcellerie ? Oui Et ta soeur tu as fait comment ? Je n'entends pas Ta soeur C'est ta soeur ou ton frère Que tu dis qu'on a demandé ? C'était ma mère ou ma soeur Et ta soeur Qu'est-ce que tu as fait ? Il n'a pas de soeur Hein ? Il n'a pas de soeur Mais il dit que sa mère est qui ? Qu'on a demandé ? Petit frère Petit frère oui Ton petit frère Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'elle voulait lui donner maintenant Quand on voulait lui tuer Etant dans le ventre Ma mère s'est évanouée Et elle est tombée au sol Après elle est venue d'en regarder Et elle est directement sûre Que c'est lui qu'on voulait tuer Quoi ? Donc ma mère était dans la chambre Maintenant Elle est tombée Et elle est sûre que c'était mon petit frère Qu'on voulait tuer L'enfant là est où ? Restez dans la prière Elle qui dit que c'est elle qui m'a bloqué C'est elle qui a fait que mon mari quitte la maison Il a quitté la maison En tout cas on a deux maisons D'accord Qui t'a mis dans la sorcellerie ? C'est la cuisine de ma mère Ça fait combien de temps ? Ça fait déjà depuis Depuis Et elle t'a mis dans la sorcellerie Comment ? Ça s'est passé comment ? Quand je vivais en Cochinocro-Grand Oui ça s'est passé comment ? On t'a initié comment dedans ? Sur que je venais Elle rentrait souvent Elle nous gardait Elle mettait son étude dans le marché Elle avait mis toutes mes grandes On est partis pour le pastor On a prié pour Elle te gardait quoi ? Elle sortait souvent Elle nous gardait Elle nous goûte C'est pour ça qu'on dit Que quand les enfants vont à l'école Pardon Donnez-le leur goûter Interdisez à vos enfants De manger les nourritures Qu'on leur donne à l'école Parce que la plupart du temps Ce n'est pas les repas Que nos enfants sont initiés à la sorcellerie Maintenant quand vous sortez Dans la sorcellerie Vous faites quoi ? On tue les gens Et on mange le corps des gens Hein ? On tue Vous faites comment ? On tue après On mange les gens Vous tuez Vous mangez les gens Vous les tuez comment ? On tue Quand les bandons Apparaissent dans la chambre Hein ? On tue Dans le nounouche On tue Dans le nounouche Dans ? Le nounouche On tue Tu tue les gens Dans le nounouche Comment ça ? Ça se passe comment ? Dans le nounouche La personne que tu veux tuer Tu prends Tu apportes Et ça fait Hein ? Madame Parle avant moi ici La personne que tu veux tuer Tu apportes sa photo Et on tue Le guet Tu dis ce qu'il veut Soit tu veux qu'il soit paralysé Mais non Elle dit que quand il veut tuer quelqu'un Il prend sa photo Il s'appelle la personne Apparait Si on veut la tuer On tue On veut bloquer On bloque Si on veut paralyser la personne On la paralyse Ok Et qu'est-ce que tu as fait dans ta famille ? Qu'est-ce que tu as fait dans ta famille ? Tu as bloqué les choses de maman De maman ? Tu as fait quoi ? Tu as bloqué les choses de maman Tu as bloqué les choses de ta mère ? Ta mère là est où ? Hein ? C'est elle ta mère ? Et tu as bloqué ces choses ? Tu as bloqué quoi ? Il était parti donner son argent Ah ? Il était parti donner son argent Tu allais donner son argent ? Et quand tu donnes son argent Ça se passe comment ? Quand vous donnez l'argent à quelqu'un Ça se passe comment ? L'argent était parti en Tégui Vous avez enterré son argent où ? Il ne connaît pas le nom du village Parlez fort Il ne connaît pas le nom du village Et qu'est-ce qui s'est passé ? Depuis le 14 du mois passé Et là pour mon argent Elle allait bloquer Jusqu'aujourd'hui Je suis à une perte de 10 millions Tu as ? Une perte de 10 millions Tu as eu une perte de 10 millions ? Oui Monsieur qui nous... Hein ? Il y a un monsieur qui nous devait l'argent Il devait nous rembourser Quand il y a eu 8 millions Mon mari et moi Quand ils devaient nous rembourser C'est là où le monsieur dit qu'il ne peut plus Elle dit que c'est elle Elle dit que c'est elle Qui a fait qu'on ne rembourse pas votre argent Et tu as encore fait quoi à la famille ? Qu'est-ce que tu fais à la famille ? Chaque fois que mon frère échoue Le BPC Ça fait déjà de plus Chaque fois que ton frère échoue Le BPC Quatre fois déjà Il est passé Il est toujours là Et il m'insulte Même ceux qui sont en la cour Là je pleure Tout le monde De ma gueule L'autre qui est Au flotocole C'est un qui fait De ma gueule Et qu'est-ce que vous avez fait Dans son mariage ? Qu'est-ce que vous avez fait Dans son mariage ? Je suis encore venu J'ai ajouté le bois Pour que papa quitte ton mariage Hein ? Je viens ajouter le bois Pour que papa quitte ton mariage Tu as ajouté son bois Pour que papa quitte ton mariage Et il est où ? On a deux maisons En tout cas Il a deux autres Mais il a une autre maison On est venu lui dire Les rêves Que s'il ne quitte pas la maison Il va mourir Ok D'accord Tu prends le tisane Ça ne donne pas Je ne prends le sport Rien Mais je rêve Je commence à faire le sport Ou le tisane Je rêve que si elle a mangé la nuit Je commence à prendre le poids Ça ne fait que prendre du poids Donc elle prend le tisane Mais la nuit Elle rêve Quand on la nourrit Pam Le poids revient C'est pour ça qu'elle dit Que si tu ne crois pas En la sorcellerie C'est qu'un boulon Ne va pas bien dans ta tête Le jour Ça va te toucher Tu vas venir ici Pour la prière vite Ok Tu es dans la sorcellerie ? Oui Qui t'a mis dans la sorcellerie ? Qui a mis dans la sorcellerie ? Hein ? Ma mère Ta mère ? Oui Quelle mère ? Mon autre mère Ton autre mère est ? Oui Hein ? En fait c'est un enfant Que j'ai recueilli Parce que j'étais allée au village Je l'ai vue Il était pratiquement nu Au sud du Cameroun Et je me suis Quelque chose m'a demandé De l'eau prendre Ok d'accord Quitte et On t'a mis dans la sorcellerie ? Comment ? C'est parce qu'on était Dans la même maison Hein ? On était dans la même maison Oui on t'a mis Et c'est dans la sorcellerie ? Comment ? Tu es entré là-bas ? C'est être ma mère On ne connait pas comment Et vous sortiez Fait quoi ? Pour aller bloquer les gens Pour aller ? Bloquer les gens Bloquer les gens ? Vous bloquez les gens Comment ? En bloquant En faisant les remèdes En faisant ? Les remèdes Et les remèdes que vous faisiez là Ça s'est passé comment ? On prenait les remèdes Pour bloquer les gens Vous ? On prend les remèdes Pour bloquer les gens Et tu as bloqué qui dans ta famille ? Oui Tu as bloqué qui ? Qui ? Tourne-toi Tu me montres Qui tu as bloqué ? Ça c'est qui ? C'est ma mère C'est ta mère Et tu as bloqué ta mère Dans la sorcellerie Qui te nourrit ? Qui te nourrit ? C'est ma mère Tu dors dans la maison de qui ? Dans sa maison ? Qui t'envoie à l'école ? C'est elle C'est elle Elle qui ? C'est ma mère Tourne-toi Tu me montres Qui c'est ? Et tu l'as bloqué Malgré tout ce qu'elle fait pour toi Tu l'as bloqué Ok Ok Mais c'est une histoire C'est des histoires terribles Voyez Les sorciers Bloquent leur propre maman Combien sont en train de regarder Qui souffrent De la sorcellerie Sans même se rendre compte Heureusement que ces enfants-ci La prière est tellement puissante à l'église Que l'esprit de Jésus-Christ Les oblige A parler Mais combien de personnes Me suivent ce matin Qui sont malades À cause des yeux de la sorcellerie Qui n'arrivent pas à travailler À cause des yeux de la sorcellerie Parfois qui ont un bon travail Mais qui ont tellement de problèmes Causés par les sorcellers là-bas Pour les enlever de leur travail Combien souffrent dans la vie sentimentale Aujourd'hui Combien de personnes mes amis Combien de personnes Ne s'en sortent pas Les étoiles ont été volées Ils font de souffrance en souffrance Déception en déception Pleur en pleur A cause de la sorcellerie Bien aimé La sorcellerie est un fléau Réel Qu'il faut absolument anéantir Et la Bible dit Que le Fils de Dieu a paru Afin de détruire les œufs du diable C'est pour cela que Nous avons décidé Le mois d'avril Qu'est-de-ce moins Un mois de délivrance Pour le peuple Quand tu apportes l'objet De ta maison là Les deux dimanches Au Foyer-Bandoun Le 7 et le 14 Et les deux derniers dimanches Au palais du congrès Le 21 et le 28 Nous allons prier S'il y a un animal Mystique dans ta maison Il va mourir On va l'anéantir Dans le nom de Jésus S'il y a des hôtels Dans ta maison On va détruire ça S'il y a des hôtels Je me souviens Quand j'ai commencé le ministère Une maman était venue A l'église à Mimboman J'avais prophétisé Que dans sa maison Sur son lit Il y a une bouteille Elle est allée là-bas Elle a fouillé Elle a trouvé une bouteille Avec des gris gris Dans une maison Qu'elle venait de s'y monter C'était Ça veut dire Comment on peut arriver là-bas Les sorciers sont dangereux C'est des ennemis du progrès Pas seulement du peuple de Dieu Mais de la nation Tout entière On entend souvent des histoires Où vous arrivez dans un village On veut faire la route Les sorciers s'opposent On va porter l'électricité Et les sorciers s'opposent Parce qu'ils n'aiment pas la lumière Ils n'aiment pas le développement du village Et moi je pense qu'il faut prendre Ces choses-là au sérieux C'est pour ça que la guerre de l'éternel A été déclarée ce mois-ci Contre la sorcellerie Et ses oeuvres Donc si vous soupçonnez seulement Que vous soupçonnez les sorcelleries Vous avez des rêves bizarres Vous voyez des morts Vous voyez des animaux Vous poursuivrez des serpents Et n'importe quel autre animal Vous mangez régulièrement Dans les rêves Vous voyez les morts Vous êtes dans les cimetières Vous vous retrouvez au village De façon récurrentielle Bien aimé Il y a un problème quelque part Vous avez des couches de nuit Et c'est répétitif Alors ce programme est pour vous Si vous ne pouvez pas être là physiquement Soyez connectés Tous les dimanches À 8h Et soyez présents au palais Au foyer Banjoun Les deux premiers dimanches C'est-à-dire dimanches 7 et 14 Et les deux derniers dimanches Au foyer Au palais de congrès Le dimanche 21 Le dimanche 28 Mais il faut savoir Que nous allons clôturer La fin de ce mois Avec trois jours puissants Au foyer Banjoun Et on va clôturer cela Au palais de congrès Alors je vais vous donner un conseil Je vais vous poser une question Lorsque vous faites venir Quelqu'un dans votre maison Est-ce que vous savez qui c'est ? Quand vous recevez un enfant Peut-être votre honte Votre tante Ou votre soeur Est-ce que vous savez qui c'est ? Avant d'héberger une personne Dans votre maison Est-ce que vous savez Qui est cette personne ? Je me souviens d'une année Où ma mère a hébergé Une de mes cousines Et qui a finalement dit à ma mère Qu'elle avait été préparée Dans la sorcellerie Pour venir détruire ma mère Et sa vie et ses enfants Elle a confessé Elle a reconnu Que les sorcelles du village L'ont envoyé Pour venir détruire ma mère La sorcellerie C'est une réalité Alors bien aimé Fais attention Qui est qui Autour de toi Mais surtout Qui est qui Dans ta maison L'histoire que vous allez suivre maintenant C'est une histoire Qui va vous briser le coeur On dit souvent Dans la vie Aujourd'hui tu fais du bien aux gens Mais c'est le mal Que ces personnes te rendent C'est l'histoire de cette femme Elle va prendre un enfant Je pense que sa nièce Elle va prendre sa nièce Elle va la mener A la maison Mais elle ne saura pas Que c'est sa mort C'est son arrêt de mort Qu'elle a signé En voulant faire du bien Que Dieu juge Nos ennemis Toute personne A qui tu as fait du bien Qui a voulu te rendre ça en mal Je le dis au nom de Jésus Avant le coucher du soleil Aujourd'hui Cette personne fera face Au jugement de Dieu Suivant l'histoire de cette femme Qui a eu tellement Le coeur brisé Que mon coeur Est empli de larmes Suivant son histoire Que chacun en tire une leçon Pour lui-même Pour sa maison Et revenons juste après cela Qu'est-ce qui se passe Avec elle ? C'est la sorcellerie Hein ? C'est la sorcellerie Ça se manifeste comment ? Elle m'a raconté Qu'elle a pris Tout mon commerce Qui vous a mis Dans la sorcellerie ? C'est un Dieu Hein ? C'est un Dieu Il s'appelle comment le vieux ? Je ne connais pas son nom Et il vous a mis comment ? Elle m'a croisé Sur la rue Hein ? Elle m'a croisé Sur la rue Elle m'a donné Elle t'a croisé en route Elle t'a donné la sorcellerie Tu as payé Pour qu'elle te donne Ou c'est gratuit C'est gratuit Elle a de gratuit Et quand vous sortez la nuit Vous faites comment ? On mange la viande des gens Hein ? On mange les hommes Vous mangez les hommes Et vous les tuer comment ? Je ne sais pas comment elle tue Tu ne sais pas Tu sais c'est moi Comment mange ? Hein ? Qu'est-ce que vous avez fait Dans la vie de la femme ici ? Ça c'est qui pour toi ? Ma tante Hein ? Ma tante Qu'est-ce que vous avez fait ? On a pris son marché Hein ? On a pris son marché Son marché Elle est où ? Où est sa tante là ? C'est qui ? Venez, venez Mettez-vous ici Vite, vide, vide Yes Vous avez pris son marché Comment ? Qu'est-ce que vous avez fait Exactement ? Celui qui m'a donné La soeur Celui qui a pris Par le fond Mettez-moi le volume Là-bas Oui Celui qui m'a donné La soeur Celui qui a pris Qui allait prendre Pour donner à celui-là ? Celui-même qui a pris Hein ? Celui-même Toi tu as fait quoi ? Rien Toi, tu n'as rien fait Tu me connais Tu m'as déjà vu Tu as entendu parler de moi Hein ? Oui Qui t'as parlé de moi ? C'est ma maman Elle t'as dit quoi ? Que vous délivre les gens Hein ? Que vous délivre les gens Que je délivre les gens Qu'est-ce que tu fais Dans la sorcellerie ? Vous sortez Vous faites quoi ? On tue les gens Vous les tuer comment ? On mange les habits des gens Hein ? On mange les habits des gens Vous mangez les habits des gens Pourquoi ? Quand vous mangez les habits Là, qu'est-ce qui se passe ? Quand vous mangez L'habit de quelqu'un Quand elle porte ça Là, elle va mourir Quand vous mangez L'habit de quelqu'un Il va mourir Et vous mangez encore quoi ? C'est fini C'est fini C'est fini, hein ? Qu'est-ce que vous avez fait Dans sa vie ? On a pris son marché Son marché ? Vous avez pris sa partie Ou avec ? Celui qui a pris Je ne sais pas Mais elle va faire C'est pour faire quoi ? Quand vous prenez le marché Je ne sais pas Qu'est-ce qu'il se passe ? Que les gens ne viennent plus Oui Maintenant, dans vos affaires Est-ce que vous avez des problèmes ? Oui Qu'est-ce qu'il se passe ? Depuis son arrivée Rien ne va pas J'achète des boissons Là, manger Tout ce qu'on vend Rien Et tout ça Ça finit de jour en jour Jusqu'à Alors là, je suis à plat Alors là, je suis à plat Je n'ai rien Et je lui ai demandé Qu'est-ce que tu me fais ? J'observe que Depuis ton arrivée Les deux ans Que tu as fait avec moi Qu'est-ce que je t'ai fait de mal ? Elle me dit que non Ok Elle demande au sonci Que je t'ai fait quoi de mal ? Est-ce que le sonci a besoin Que tu lui fasses quelque chose de mal ? Non Vous l'hébergez, non ? Hein ? Vous l'hébergez Hein ? Elle habite chez vous Oui, elle habite chez moi Mon français est difficile Vous l'hébergez, n'est-ce pas ? Ça dit que Vous l'avez accueillie chez vous Oui Maintenant, elle a bloqué votre commerce Elle habite chez vous Vous la nourrissez, n'est-ce pas ? Vraiment Vous lui achetez les habits Vraiment Vous voulez abandonner la sorcellerie ? Hein ? Non Vous ne voulez pas abandonner ? Vous avez suivi la question Vous voulez abandonner la sorcellerie ? Oui Hein ? Oui Pourquoi ? C'est pas bon C'est pas bon pourquoi ? Parce qu'elle tue les gens Vous tuez les gens Vous tuez les gens Voilà Bon Maman Vous croyez en Jésus ? Je le crois Je le crois Je crois en lui Il est venu pour nous sauver Pour nous racheter Pour nous délivrer Oui Pour nous restaurer Amen Hein ? Amen Jésus va vous restaurer Merci papa J'ai dit Même si on vous a fait quoi ? Heureusement que vous êtes venu ce soir Je suis avec elle à la maison Je suis avec elle à la maison Non Vous habitez avec un homme Un homme Non Mettez-vous debout Mettez-vous debout Ça c'est pas le premier sorcier Qui est envoyé contre vous C'est pas le premier Hein ? C'est pas le premier Parce que Je vous Je vous ai vu avec un homme Comme marié Après je vous ai vu Séparé Hein ? Vraiment Et il y a eu le problème Problème Vraiment Tapez 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 La séparation a été due à la sorcellerie La femme si on lui a tout volé On lui a tout pris On est allé juste à vendre vos entrailles Vendre vos entrailles Alors je parle Vous ne pouvez pas accoucher Alors je vous parle maintenant Mais Jésus va vous délivrer Amen Je vous connais Non Je vous raconte juste ça pour vous délivrer Je veux prier Jésus Christ va vous délivrer Amen Vous comprenez Amen Leur ami Anna et Romane Sari Anna et Rostoko Sommromi Ouah il nous trousse Le matelas sur lequel la fille dort Hein ? C'est un matelas Il y a comme un matelas C'est comme un matelas J'ai vu un Hein ? Un vieux Drap Elle est couchée au sol Oui 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 Sol Dieu mon Père et mon Dieu Mon Père et mon Dieu Tout méchant caché dans ma vie Tout méchant caché dans ma vie Qu'il soit exposé Qu'il soit exposé Dans le nom souverain de Jésus Qu'il soit exposé Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth Écoutez Elle est couchée au sol Ou sous un matelas C'est sous contre-sol Hein ? Contre-sol Contre-sol Oui Elle est couchée contre-sol Oui D'accord Vous avez déjà eu un matelas Mais qui a disparu Quelque chose comme ça Un matelas que vous aviez Mais que vous n'avez plus Non Parce qu'on a deux lieux J'ai fait l'autre partie Dans la maison Et je les ai laissés dans le bar Donc j'ai un bar Oui Il se loge Attendez Il y a vous Il y a un matelas que vous aviez Qu'on a volé dans la sorcellerie Hein ? C'est ce que Dieu me montre Sincèrement Et ce que je dis ici Est vrai Vous aviez un matelas C'était un matelas d'une place Et le matelas s'y était C'est vrai Hein ? C'est vrai Le matelas s'y a disparu C'est vrai C'est vrai Il y a une malédiction devant votre porte Il y a une malédiction devant votre porte Alors je vous parle Vous avez lu le faveur ? Non c'est fini J'ai l'acheté c'est fini Et vous n'avez pas lu le faveur aujourd'hui ? Non aujourd'hui Vous n'avez pas pris votre bouteille Pourquoi ? Je n'avais pas de moyens Je n'ai rien Je n'ai plus rien Vous n'avez plus rien Donnez-moi ma bouteille Dieu le faveur Donne Prenez Je veux prier pour vous Dieu va vous délivrer Je veux prier pour elle Je veux prier et Dieu va la restaurer Écoutez Je prie pour vous Si vous essayez encore de sortir L'ange va vous couper la tête Moi je ne ris pas bien les sorciers Vous comprenez ? Oui Vous dites que vous C'est qui à Nord ? À Nord C'est qui à Nord ? Tu ne connais pas Tu ne connais pas ? Tu ne connais pas à Nord Tu ne connais pas quelqu'un qu'on appelle à Nord A Nord Ton patron dans la sorcellerie On l'appelle à Nord J'ai vu à Nord Avec à con Ou c'est à con Ou c'est à con A con Oui Ils ont l'œil de famille à con Hein ? Ton nom c'est quoi ? A con A con J'ai vu à Nord avec à con Je ne connais pas la vie à la mort Je ne connais pas la vie à la mort Je ne connais pas la vie à la mort En nom de Jésus, en nom de Jésus. C'est la même chose en fait. Ils ne se connaissent pas, ils ne se connaîtront jamais, mais ils appartiennent au même royaume. C'est la même chose pour nous, enfants de Dieu. Nous sommes peut-être de plusieurs nations, mais nous avons un seul et même langage. On a une seule et même culture spirituelle, celle du Seigneur Jésus-Christ qui nous a été octroyée en héritage. La même chose aussi pour le monde des ténèbres. Donc, ces gens-là font la même chose partout. Ils disent qu'ils invoquent ton nom et puis tu apparaisses dans le cadarien, on te lance une maladie. Quand tu dormes en paix, tu te réveilles avec une maladie, tu te demandes d'où vient la maladie. Tu as des points de santé, des points dans ton lieu de travail, des problèmes dans tes affaires, dans tes finances. Tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Pourtant, c'est qu'il y a un sorcier quelque part qui est en train d'insuffler le malheur, la malédiction, le maléfisme contre ta vie. Père, je prie que toute personne sujette à la sorcellerie. Sois libre, libre et non-puissant de Jésus. Satan, que le Seigneur te reprime, que mon Dieu te reprime, toute présence de sorcellerie dans ta maison, dans ton lieu de travail, sois exposé, sois exposé, qu'ils ouvrent leur bouche et commencent à confesser maintenant. Qu'ils confessent au nom souverain de Jésus de Nazareth. Mes amis, le moins si les sorciers auront tort d'exister, à moins s'ils se répandent, ça sera terrible. Donc, si vous avez une famille où il y a des gens qui confessent la sorcellerie, venez avec eux pendant les programmes ce mois d'avril. Et si vous vivez des phénomènes de sorcellerie, on a des gens qui dorment habillés, se réveillent nus. Des gens qui dorment le matin, ils voient le sang dans tout le lit ou le sang dans toute la chambre. Vous avez des phénomènes bizarres comme ceux-là, vous allez m'appeler ou écrire en commentaire, je vais prier pour ceux-là. Ou alors, si vous êtes au Cameroun, venez dimanche le 7, ce vendredi d'abord à la bille, déjà à partir de 17h. Et dimanche le 7 et le 14, au foyer Banjoun, à partir de 8h. Et les dimanches 21-28, au palais de congrès de Yaoundé. Il n'y a que la nuit de flamme, vendredi le 19 avril, qui aura lieu du côté. La nuit de flamme, ce n'est pas le congrès, il n'y a que la garnison des prophètes, qui aura lieu du 16 au 18, à la bille. Mais le 19, on se retrouvera au palais de congrès pour la nuit du jugement de l'éternet contre la sorcellerie. De bien-aimés, c'est moi qui ne joue pas. En commentaire, si vous avez des cas de sorcellerie, laissez-moi ça en commentaire. Je vais mettre ma main dessus et je vais prier. Le Seigneur vous délivrera, quel que soit votre pays. Regardez comment elle prend un enfant, elle lui fait du bien. L'enfant bloque son étoile, bloque ses affaires, bloque sa vie, apporte la malédition à sa vie. Seigneur expose les sorciers cachés dans nos maisons. Qu'ils soient exposés au nom de Jésus. Je t'en prie mon Dieu, expose-les dans le nom précieux souverain de Jésus. Cette fois-ci, c'est l'histoire d'un frère. Le frère, il va prendre son petit frère à la maison pour lui faire du bien. Mais ce qu'il ne saura pas lui aussi, c'est qu'en prenant cet enfant, il prendra la pire décision de sa vie. Il regrettera cela. Heureusement, il croisera mon chemin. Nous prierons ensemble dans le nom de Jésus-Christ. Le Seigneur le délivrera. Son petit frère va bloquer son salaire. Comment expliquer ça? Une personne qui travaille, qui a un salaire qui sort régulièrement. Et tu prends l'envoi, tu mets dans ta maison, tu te rends compte que ton salaire ne passe plus. Comment savoir que tu as mené un sorcier dans ta maison, c'est lorsque, depuis la date où cette personne est entrée dans ta maison, des malheurs ont commencé de façon successorale à s'opérer et à se produire dans ta vie, dans ton foyer, dans tes affaires, etc., 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 dans ta santé. Voilà comment on commence à soupçonner qu'il y a la sorcellerie. Donc, il faut comprendre ces choses-là. Et l'enfant va bloquer le ventre de la femme de son frère. Il la rendra stérile. Et puis, il va même vendre aux enchères le cœur de sa belle-sœur. Et écoutez ensemble, avec moi, c'est que sa belle-sœur va vivre avec son cœur. Pour vous montrer que la sorcellerie, ce n'est pas la blague. Ce n'est pas utopique. Ce n'est pas ludique. C'est une réalité. Ce n'est pas un mirage. Sois attentif. Écoute, peut-être, ça peut te concerner. Ou bien, ouvris tes yeux à découvrir quelques symptômes de sa sorcellerie autour de toi. Ou bien, dans ta propre vie ou sur tes enfants. Écoute et que l'esprit de Dieu ouvre tes yeux pour connaître tes ennemis cachés au nom de Jésus. Amen. Sous-titrage ST' 501. C'est le temps de l'action. C'est le temps de l'action. Qui t'as mis dans la sorcellerie? Un grand-père. Un grand-père. Ton grand-père. Réponse rapide. C'est le temps de l'action de Gladys. C'est le temps de l'action. Alors, restez-moi. C'est le temps de l'action de la sorcellerie? Comment ils mettent une wishcraft? Ma mère m'a envoyé... Il m'a couvert en route. Il m'a donné un doigt de banane. C'est vous sa mère? Sa mère est où? Elle est au village. Elle est au village. C'est un grand-père. Le grand-père de qui? Le grand-père. Celui-ci. Ça c'est qui? Elle c'est ma femme. Ça c'est votre femme. Oui. C'est bien. Merci. Oui. Et quand elle est amoureuse de la sorcellerie, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous venez de Bala. Comment me faire un Bala. Oui. Oui. Quand elle est amoureuse de la sorcellerie, quand vous sortez la nuit, vous sortez la nuit pour faire quoi? Un soir la nuit, vous m'aillez les gens. Oui. Vous les mangez comment? Vous les tuer comment? On part les prendre, on part les prendre ou on part souvent? Vous partez souvent où? On part souvent à côté de l'école. De l'école. Et quand vous arrivez à côté de l'école, vous faites quoi? On les prend, on les découpe. Vous les découpez avec quoi? Avec le couteau. Avec le couteau? Oui. Et quand vous les découpez avec le couteau, après vous faites quoi? On les mange. Qui t'a mis dans la sorcellerie? Hein? Il n'était pas dans la sorcellerie. Il a confusé dans la sorcellerie. Il confusé, je suis comme mon fils. C'est mon fils. Donc comme il ne parle pas, il ne s'appelle pas, il ne s'appelle qu'il ne s'appelle pas. Ok. Dans la famille, on t'a demandé de faire quoi? Tu as fait quoi, Jean? On a dit qu'il découpe toute ma famille. Que tu les détruis en faisant quoi? En les donnant. En les donnant dans la sorcellerie. Oui. Qui a donné déjà qui? Je voulais donner mon grand frère. Lequel? Lequel? Celui qui a donné moi. Celui qui a donné moi. Celui-ci? S'il vous plaît. Il ne connaît pas encore. Mais elle a dit qu'elle le donne en premier. Que tu le donnes en premier? Oui. Et tu vas le donner quand? Quand tu lui donneras? Le jour qu'ils vont me demander. Le jour qu'ils vont te demander, c'est le jour que tu vas donner? Oui. Et quand tu vas donner, on va faire quoi? Vous allez le manger? Oui. Quand tu vas manger, quelle partie? La cuisse. La cuisse. Vous riez, mais c'est un sorcier sincère. Il dit la partie de son grand frère qui va manger bientôt. Le jour de son grand frère qui va manger bientôt. Vous êtes en train de... Tu as encore fait quoi? Tu as fait quoi celle-ci? Regarde celle-ci. Tu as fait quoi tu aimes? Si vous pouviez imaginer combien ce monde est méchant. Imagine how this world is wicked. C'est la femme de son grand frère. On lui dit... C'est pour ça que j'ai dit... Je prie Dieu. Que Dieu m'exhauste. Tous ceux qui s'élèvent comptent un membre de cette église. Qu'ils soient enterrés. Qu'ils soient enterrés. Au nom de Jésus-Christ. Je cache ta vie dans le sang plus santissime de Jésus-Christ. Oui, vous voulez dire quoi? Il a dit qu'il a pris mon cœur. Il l'a mis dans un kumbu. Tu as fait quoi avec son cœur? J'ai pris son cœur. J'ai mis dans un kumbu. Parce que... Elle m'avait dit qu'elle prend... Que si... Si elle la prend pour... Pour que j'avais nous... C'est là qu'elle la remet. Depuis longtemps le mal du cœur. Et tu as pris son cœur? Oui. Le kumbu là est où? Oui, exact. C'est là où on bat. C'est là où on va partir. Il dit qu'il a quatre génies. Hein? Il dit qu'il a quatre génies. Tu as combien de génies? Quatre. Ils sont où? Oui, des... Ils sont où? C'est sur moi. C'est sur toi, hein? Il y a les gens, ton travail, tu ne comprends pas ce qui se passe. Le mari, tu ne connais pas. Pourtant, c'est ta propre famille. Sa propre famille, il détruit. Que Dieu maudisse le sorcier. Que Dieu maudisse le fruit de ses entrailles. C'est tout d'obtié. Vous partez chercher vos ennemis loin, non? Voici ça. Beaucoup de maladies que vous connaissez là. Vos propres membres de famille, vos enfants, vos cousins, vos cousines qui vous lancent ces maladies dans la sorcellerie. La plupart de vos souffrances, c'est la sorcellerie. Et dans la famille. Et dans la famille. Tu es enceinte, neuf mois, tu n'arrives pas à coucher. Dix mois, onze mois, douze mois, treize mois. Parce que les sorciers ont bloqué l'enfant dans le vent. Ça bloque déjà, Elie. Oui. Qu'est-ce que tu as fait ici, sur ton grand-fraîche? J'ai bloqué son salaire. Tu as bloqué son salaire? Votre salaire a un problème? Depuis, j'ai payé même le loyer, c'est imposé. Hein? Payer le loyer, c'est impossible. Même payer le loyer, c'est impossible. Oh, avant, j'ai payé, mais avant le juge. Donc, c'est... Où je vais? Les sorciers sont des agents de Satan au niveau. On a bloqué son salaire. Maintenant, il n'a plus l'argent. Rien, 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 rien. Votre femme... Tu vas manger la cuisse de ton grand-frère. Tu vas manger la cuisse de ton grand-frère. Hein? Oui. Et toi, qui va manger ta cuisse? Hein? Je ne sais pas. Tu ne sais pas, hein? Hein? Tu veux qu'on mange ta cuisse aussi? Tu veux qu'on te découpe aussi? Tu ne veux pas, hein? Non, hein? Mais quand c'est lui, sa cuisse est sucrée. Tu as fait quoi sur celle-ci? On a vu cette wall. Je dis que... Elle ne va pas voler. Elle ne va pas se marier. La nation, si doit être délivrée des sorciers. Quand on organise les programmes contre la sorcellerie, les gens racontent, oh, ils organisent contre la sorcellerie, c'est quoi? C'est la raison. Il y a un wizard. Tu as fait quoi sur celui-ci? Il n'y a rien fait sur lui. Tu n'as rien fait pour quoi? Parce qu'il n'arrive pas à le prendre. Tu n'arrivais pas à le prendre pour quoi? Quand on venait pour le prendre, on ne le touchait pas. On ne le? Je ne sais pas. Pourquoi? Oui. Il ne sait pas. Tu ne sais pas, hein? Vous voyez, mais vous, il vous le voit. Bon, je vais prier. Ah, vous prier. Tu peux être délivrée ou tu ne veux pas? Oui. Tu peux être délivrée. Tu dis que tu es en train de programmer manger la cuisse de ton grand-frère comment? Hein? Est-ce que quelqu'un qui peut être délivrée doit encore manger la cuisse de son grand-frère? Il faut manger la cuisse de son grand-frère. Ah, on m'a dit que si je ne le donne pas, il va mourir. Hum. Maintenant, je vais prier pour eux. Je vais mettre l'huile de faveur sur eux. Tu ne peux plus les voir. Si tu ne te répands pas, c'est que tu vas mourir, on va t'enterrer. Et nous, on va continuer la vie. Oh, tu te répands. Tu demandes pardon à Jésus. Hein? Tu demandes pardon à Jésus. Jésus va te pardonner. Mais je vais mettre l'huile sur eux. Tu ne peux plus les toucher dès que l'huile les touche. C'est ça que quand on parle de l'huile de faveur, il y a des gens qui jouent. Après la nuit d'un jour, je te suis. Parce que tu joues avec l'huile de faveur. Tu ne vas pas mourir. Tu comprends? Tu ne vas pas mourir. Mais sans de vous, on mourra. Protection divine. Tu veux la délivrance. Si jamais l'huile sur toi, si tu essaies de sortir, ça va te tuer. Go out, ils vont te tuer. Regarde bien ça. Tu connais ça? Hein? Jamais. Regarde bien. Si jamais ça, tu essaies de sortir, tu vas mourir. Et si tu es vrai, Jésus va te délivrer. Si jamais sur toi. Tu fais comment? Jamais. En tant que prophétie. Go. Go. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Allez, n'ayez plus peur. Rien ne peut vous arriver. C'est fini. C'est fini. Voilà, bien aimé. Vous voyez, ça revient toujours de manière récurrentielle. Regardez ce qu'un enfant fait à ses parents. Regardez ce qu'un enfant fait à ses parents. J'ai une question à vous poser ce matin. Qui est amoureux? Qui a son amoureuse ou bien qui a son amoureux? Est-ce que vous êtes amoureux? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre vie que vous aimez? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre vie avec qui vous voulez passer le restant de votre vie? Avec lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous est cher? Pour qui vous avez des sentiments? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de vous draguer ces derniers temps? Est-ce qu'on vous drague? Il y a une soeur qui m'a dit un jour, Papa, vraiment, est-ce que je suis l'aide? Parce que j'ai demandé pourquoi. Elle me dit non. Je ne me sens que personne ne me drague. On ne me dit pas, psst, avant que je dise que non, je ne veux pas au nom de Jésus. Je lui dis que non, tu es très belle comme ta mère, Ève. Tu es belle comme maman Sarah. Donc, bien aimé, qui est amoureux? Vous savez, l'amour, c'est la définition même de l'être humain. On ne peut pas vivre sans amour. Chacun de nous, d'une façon ou d'une autre, a connu, dans la majeure partie des cas, une histoire sentimentale. Avoir des sentiments pour une personne n'est pas quelque chose de mauvais. Aimer une personne n'est pas quelque chose de mauvais. Mais il est important de connaître l'identité spirituelle de la personne que vous aimez. Il est important de connaître l'arbre généalogique de la personne que vous aimez. Il est important de connaître où vous êtes en train de mettre vos pieds. Est-ce la personne que j'aime, que je suis en train d'aimer, est-ce une bonne personne ou une mauvaise personne? Est-ce une bonne sémence ou une mauvaise sémence? L'histoire que vous allez écouter va vous terrifier, literalement, et je pense même sur l'histoire qui va vous terrifier. C'est l'histoire d'un monsieur, monsieur Saint-Esprit. « Mon homme t'aime, Seigneur, je t'aime. Je t'aime fortement, passionnellement. Je t'aime à la folie de Jésus. » Cet homme va rencontrer une femme, il va aimer une femme, mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il a aimé une sorcière. L'homme que tu aimes, est-ce un sorcière ou pas? La femme que tu aimes, est-ce une sorcière ou pas? Est-ce que c'est un agent de Satan ou pas? Il a aimé une sorcière. Et donc, quand vous aimez une personne qui est engagée dans la sorcellerie, l'endroit où cette personne vous attendra, c'est les rapports sexuels. Et donc, ils auront des rapports sexuels et la femme fera quelque chose avec le sperme de cet homme, quelque chose d'horrible, et il découvrira cette chose en venant à l'église. Suis attentivement cette histoire et après cela, je veux prier pour tout le monde. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a de cela quelques années, je vous ai vu avec une jeune fille qui était une sorcière, mais vous ne le saviez pas, qu'on appelait Madeleine. Et c'est une fille que vous avez aimée. Elle venait souvent dormir chez vous à la maison. À l'époque, vous habitiez une chambre. Lorsque Madeleine, Mado, venait dormir chez vous, elle vous envoûtait la nuit par les rapports sexuels. Oh! À l'époque, vous sortiez avec Madeleine, mais votre titulaire, c'était Béatrice. Béatrice, c'est une jeune fille que vous vouliez épouser. Et ça n'a pas marché. Pas marché. Hein? Ça n'a pas marché. Elle est où maintenant? Je ne sais pas aussi. Hein? Je ne sais pas. Ça peut faire combien d'années que vous vous êtes séparés? Depuis de dix ans. Ce que j'ai dit là, c'est vrai? C'est vrai. Maintenant, regardez. Vous habitez une chambre. Chaque fois que Madeleine venait dormir chez vous, je vous dis la vérité devant Jésus, elle vous a fait faire des pratiques qui, même lorsqu'elle est partie, je parle des pratiques sexuelles, qui, même lorsqu'elle est partie, vous vous êtes demandé, est-ce que la fille-là ne m'envoûtait pas? Un jour, elle est venue chez vous, et lors des rapports, elle a recueilli votre sémence dans sa main. Elle a pris dans sa main. Vous avez hésité. Vous l'avez demandé pourquoi? Elle vous a dit, non, je veux t'apprendre quelque chose. Elle a pris dans sa main. Elle est partie, il n'y en a pas la ville, mais elle est allée aux toilettes. Elle a fait des incantations et elle a léché. Pour vous en goûter. Elle sacrifiait les hommes avec qui elle couchait sexuellement, par le sexe. Depuis ce temps, vous avez souffert. Vous avez souffert. Même votre santé, vous avez souffert. Dieu vous a gardé. Mais écoutez la parole de l'Éternel. Dieu révèle pour apporter la rédemption. Amen. Devez-vous. Regardez, je vous montre quelque chose. Il y a un esprit de mort derrière votre vie. Ça fait quelques années, vous avez fait un rêve. Ou vous êtes mort. Vous avez vu mourir. Vous avez vu les gens vous pleurer. Vous avez vu les obsèques. C'est un esprit qui est derrière vous. Tout ce que vous touchez meurt. Quand ça veut aboutir, c'est là que ça meurt. Je peux vous aider? Donnez le micro qui parle. C'est votre quantique fois de venir ici? A l'église, dans mon ministère. C'est trois fois. Ok. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Dieu lui est bienvenu sur la terre des prophètes. Je vais vous montrer quelque chose. Vous êtes quelqu'un qui a une grande étoile. Même étant jeune, même à l'heure où je parle, vous avez toujours cru que vous êtes nés pour être grand. Mais les réalités, vous ont prouvé le contraire. Je veux prier avec vous. Il y a des voleurs de destinée. Et je pleure sur vous. Parce qu'il y a de cela quelques années, je vous ai vu avec une jeune fille qui était une sorcière. Mais vous ne le saviez pas. Qu'on appelait Madeleine. Et c'est une fille que vous avez aimée. Et qui venait à la maison chez vous. Elle venait souvent dormir chez vous à la maison. Elle n'est pas vous habitier une chambre. Vous savez où elle est aujourd'hui? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous êtes séparé, ça fait combien de temps? Ça fait un peu longtemps. Ça fait longtemps. Ça peut faire combien d'années environ? Plus de 15 ans. Lorsque Madeleine, Mado, venait dormir chez vous. Elle vous envoûtait la nuit. Par les rapports sexuels. Oh! À l'époque, vous sortiez avec Madeleine. Mais votre titulaire, c'était Béatrice. Béatrice, c'est une jeune fille que vous vouliez épouser. Et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Hein? Ça n'a pas marché. Elle est où maintenant? Je ne sais pas aussi. Hein? Je ne sais pas. Ça peut faire combien d'années que vous vous avez séparé? Depuis de 10 ans. Ce que j'ai dit là, c'est vrai? C'est vrai. Maintenant, regardez. Vous habitiez une chambre. Chaque fois que Madeleine venait dormir chez vous. Je vous dis la vérité devant chez vous. Vous voyez, il y a des choses, je vais dire ça comment? Que les enfants, il y a des programmes, il ne faut pas venir avec les enfants. Je ne sais pas. Vous n'envoûtez pas. Un jour, elle est venue chez vous et lors des rapports, elle a recueilli votre sémence dans sa main. Elle a pris dans sa main. Vous avez hésité. Vous l'avez demandé pourquoi? Elle vous a dit non, je vais t'apprendre quelque chose. Elle a pris dans sa main. Elle est partie, elle n'a pas la veille, mais elle est allée aux toilettes. Elle a fait des incantations et elle a léché. Pour vous engouter. Dieu vous aime beaucoup. Amen. Il y a des gens que le diable ne peut pas détruire. Amen. Et l'éternel voulait vous sauver. Mais vous n'avez pas su. Parce que vous habitez à l'époque dans un camp. Et vous étiez dans une chambre. Vous avez une petite chambre avec un rideau blanc, une porte en bois, avec un rideau blanc. Vous avez un petit lit en bois. C'est ça. Et vous avez mis un gel flex au sol. Oui. De couleur bleue. C'est ça. Vous avez même donné l'argent. C'est un oncle à vous qui vous avez donné l'argent, vous allez acheter le gel flex. Oui. Vous avez mis ça au sol. C'est ça. Vous aviez un voisin qu'on appelait Yves. Oui, oui. Qui était votre ami. Oui. Parfois vous partiez vous asseoir chez lui. Parfois vous venez s'asseoir sur votre véranda. Oui. Hein? Oui. Je ne l'écoute pas. C'est ça. C'est ça. Et c'est ce que j'ai dit est vrai. C'est vrai. Hein? C'est vrai. Bien. Yves vous a dit un jour qu'on raconte que Madeleine est sorcière. Vous lui avez dit que ce n'est pas vrai. C'est ça. Yves était, sa famille habitait à côté de vous. Oui. Et il avait une soeur qu'on appelait Claire, que vous aimiez aussi par derrière, qui venait aussi de temps en temps dans la chambre. Et laissez-moi vous dire une chose. C'est comme vous a dit sur Madeleine, c'est vrai. C'est vrai. Elle sacrifiait les hommes avec qui elle couchait sexuellement. Par le sexe. Depuis ce temps, vous avez souffert. Vous avez souffert. Même votre santé, vous avez souffert. Dieu vous a gardé. Mais écoutez la parole de l'Éternel. Dieu révèle pour apporter la rédemption. A partir de ce programme, vous saurez qu'il y a un prophète au Cameroun. Aujourd'hui, Dieu brise la chaîne de la servitude au pratique de sorcellerie auquel vous avez été soumis. Quand vous allez sortir ce soir, vous sentirez que le fardeau de votre vie est tombé. Vous deviendrez le héros de votre famille. Monsieur, espérez en l'Éternel. Et vous verrez sa gloire dans votre vie. Amen. Thank you, Lord. Chers amis, voir l'histoire de cet homme. Il a aimé une sorcière qui a récupéré sa sémence pour faire des choses, des bêtises avec. Maintenant, imaginez-vous, avez-vous combien d'hommes vous avez couché dans votre vie? C'est-à-dire que quand vous regardez votre CV sexuel, avez-vous combien de femmes vous avez couché? Est-ce que vous connaissez combien de satanistes vous avez rencontrés? Est-ce que vous connaissez combien de sorcières vous avez rencontrés? Lui, au moins, on lui a révélé et on a prié pour lui. Et si vous, vous n'avez pas découvert qu'il priera pour vous, comment est-ce que vous serez délivrés? Puisque la Bible dit clairement que ce sont les péchés confessés qui sont pardonnés. Et là, ça pose un réel problème, en fait. Donc, je voudrais prier avec toi au nom de Jésus. Que les yeux de la sorcellerie soient détruits. Donc, si vous vivez des phénomènes de sorcellerie, vous êtes victime de la sorcellerie, ou bien vous soupçonnez être victime de la sorcellerie, dans quelque diapason de votre vie que ce soit, ne manquez pas la guerre de l'éternet contre la sorcellerie. Ce mois d'avril, nous sommes le 7, dimanche 7 et dimanche 14, au foyer Banjoun, tous les matins à 8 heures, et le dimanche 21 et 28 au Palais des Congrès. Vendredi 19 avril, nous sommes au Palais des Congrès pour la nuit de prière. Et il faut savoir que du 24, 24, 25, 26, nous aurons trois jours au foyer Banjoun, chère compagnie du prophète Asen Camto et Martial Séné, mes bien-aimés. Ce mois-ci, c'est la guerre de Dieu qui est levée contre la sorcellerie. Donc, si vous subissez la sorcellerie, vous avez des enfants qui confessent la sorcellerie, vous êtes toujours malades, malades. Beaucoup de choses sont toujours attachées. Ce que vous faites, ça n'avance pas. Vous allez où d'autres réussissent, vous échouez. Vous êtes mon invité. Ce mois d'avril, nous sommes au foyer Banjoun. Ne manquez sous aucun prétexte les rencontres au foyer Banjoun. Quand vous venez, la gloire de Dieu resplendira sur votre vie. Vous apportera une grande délivrance. Ma prière pour toi, c'est que le Seigneur expose les ennemis cachés de ta vie. Toute personne que tu appelles ton ami, ta soeur, ton frère, ton cousin, ta cousine, ton collègue, ton parent, mais qui veut ta mort. Je me tiens comme prophète du Dieu vivant. Je déclare que leur visage soit manifesté, que leur masque tombe dans le nom de Jésus. Je déclare autour de toi une muraille de feu, une muraille de feu, une muraille de feu, pour te protéger contre la sorcellerie et ses flèches enflammées. Dans le nom puissant et souverain de Jésus. Je déclare que tout ce qu'on a sémé dans ton corps, dans la sorcellerie, ou bien dans ta vie, ou ta carrière, ou ta vie sentimentale, tes projets, j'enlève ça et je renvoie l'expéditeur. Dans le nom puissant et souverain de Jésus. Je libère ton étoile où elle a été enterrée. Ça n'arrivera pas. Au nom de Jésus. Et le Seigneur te ressuscite. Le Seigneur fait briller ton étoile. Et la gloire de Jésus resplendit sur ton visage. Père, merci parce que tu m'exhaustes et tu délivres ton peuple. Merci Seigneur parce que tu as anéanti la puissance de Satan. Et nous marchons dans la victoire. Que l'honneur, la gloire te soient rendus pour l'éternité. Au nom souverain de Jésus de Nazareth. Amen. Bien, mais que Dieu te bénisse. Restons connectés. Restons connectés. Restons connectés. Par la grâce de Dieu. Ce soir, je serai avec mon frère Arsène Camteau où nous avons commencé un grand programme hier. On va continuer ce soir. Dans les délivrances prophétiques puissantes. De ce sujet du côté d'Awaï Escalier, ne manquez pas à Revival Ministry. Dieu manifestera sa gloire. Au tabernacle de la gloire. Au tabernacle de la gloire. Dieu manifestera sa gloire. Et pour le reste bien-aimé, demain, retrouvons-nous à 10 heures pour d'autres histoires époustouflantes et époumonantes. Mais Dieu te délivre. Et cette journée sera une journée de combat invisible en ta faveur. Parce qu'il est écrit « Car l'Éternel combattait pour Israël ». Mets ton nom. « Car l'Éternel combattait pour Écané Ferdinand ». Écris-le en commentaire. Et les anges qui te localiseront seront envoyés pour défendre ta cause. Que Dieu te bénisse. Rendez-vous demain dès qu'il sera 10h, heure du Cameroun. Tout à l'heure, j'étais en train de discuter avec l'un de mes fils, celui qui est chargé de ma chambre, pendant que je m'habillais. Je lui ai dit « Fils, ne prends jamais rien dans cette chambre sans ma permission. Ne vole pas. » Je lui ai expliqué que plusieurs de ses frères qui l'ont précédé n'ont pas compris ce conseil. Et ils ont volé. Parce qu'ils avaient l'opportunité d'être dans mon intimité, de faire ma chambre et de prendre soin d'elle, de mes affaires personnels. Et je lui ai dit qu'aujourd'hui, leur vie ne ressemble à rien. Parce que la vie lui a dit « Ne touchez pas à mes joies, ne faites pas de mal à mes prophètes. » Je lui ai dit « J'étais au service de mes pères pendant des années. Toute mon adolescence, mon enfance, mon adolescence, et une bonne partie de ma vie en tant qu'adulte. » Je lui ai dit « J'ai servi mes pères. » J'ai nettoyé la maison. C'est moi qui faisais manger à la maison. Je prenais les habits de mon père spirituel. Je partais laver et je repassais. Je puisais l'eau dans un fil d'eau de 200 litres. Tous les matins, je remplissais le fil de 200 litres. Je faisais des allées-venues sur près d'un kilomètre et demi. À l'heure de retour, pour être à l'école, vers 6h30, j'étais toujours le premier élève au lycée. Dans tous les cas, dans la majeure des cas. Tout ce que je demandais à Dieu, c'était le manteau de mes pères, l'héritage. Je n'ai jamais demandé 5 francs l'un de mes pères spirituels. Aucun d'eux ne peut se lever pour dire « Ah non, mon fils Ferdinand, on lui donnait un salaire par mois. » Je n'ai jamais perçu de salaire. Pendant près de 20 ans, pendant près de 20 ans de service au pied de mes pères, je n'ai jamais perçu un salaire de quiconque. Parfois, lorsqu'on m'envoyait en mission à Massime, en Gaoundal, là-bas, c'était sur 45 kilomètres. On ne me donnait même pas l'argent de taxi, on ne me mettait pas sur une moto. Mon père me disait simplement « Va à Massime, tiens une retraite d'une semaine et reviens. » Je partais à pied, 45 kilomètres à pied. Allez, 45 kilomètres à pied. Retour, je revenais. La seule prière que je faisais régulièrement à l'église, c'était « Oh Dieu, quand je grandirais, donne-moi le manteau de mes pères. » Et comme j'ai servi sous les pieds de plusieurs dépêches spirituelles, sous lesquelles le Seigneur a bien voulu que je passe, aussi Dieu m'a-t-il aujourd'hui béni avec leur manteau, dont j'ai une tunique multicolore ministériale. « Chers enfants dans le Seigneur, chers serviteurs de Dieu, chers garnisons des prophètes, je m'adresse à vous. Je vous lance une sainte convocation, une convocation solennelle de la part du Saint-Esprit pour un rendez-vous qui commencera ce mardi 16 avril jusqu'au vendredi 19 avril, tous les jours avec deux sessions. Mardi, mercredi, jeudi, ce sera des sessions plénières matin et soir. Et vendredi, nous viendrons pour la nuit des fiches. Le thème, l'héritage des pères. Comment recevoir l'héritage des pères ? Comment relever le défi et porter la relève, assurer la relève ? Comme on a vu Josué l'assurer, comme on a vu Élisée l'assurer. Comment réussir dans l'assurance de l'héritage des pères ? Comment ne pas perdre l'héritage des pères ? Comment activer le manteau de son père ? Comment perpétrer la vision des pères ? Comment faire ce que les pères ont fait et comment faire plus que ce que les pères ont fait ? Jésus-Christ a dit, le fils ne fait que ce qu'il va faire au père. Un fils doit faire ce que son père fait, mais il doit faire plus que ce que son père. a fait. Le succès dans le ministère ou dans la vie, ce n'est pas de réaliser les mêmes choses que ton père a réalisé, mais c'est d'atteindre le niveau de ton père et de dépasser le niveau de ton père. Si tu n'as pas encore atteint le niveau de ton père, l'héritage n'est pas en compte de se manifester. Et si tu n'as pas dépassé ce que tes pères ont eu à faire, alors ça veut dire que leur enseignement, tu n'as pas bien perçu. Je voudrais tout simplement activer cette annonce. Tous les membres de la garnison des prophètes, ceux du Cameroun, hors du Cameroun, vous êtes dans ce mouvement prophétique. Je vous invite et je suis sûr que le Seigneur se manifestera de manière puissante et redoutable. Que vous soyez homme, que vous soyez femme, vous avez un appel à la mission, vous avez une passion pour le service, vous voulez être là pour recevoir des enseignements qui vont vous booster, vous révélant des secrets, vous savez la profondeur des enseignements que je partage avec vous. Quelle que soit votre ville au Cameroun, ne manquez pas ce rendez-vous. Quelle que soit votre pays, ne manquez pas ce rendez-vous. Il y a encore une provision pour vous. Peu importe les problèmes que vous avez dans le ministère, les difficultés, les guerres, les batailles, s'il vous plaît, ne restez pas insensibles à cette annonce. Dieu vous parle. Dieu veut résoudre ce problème, veut ouvrir cette porte. La Bible dit, conduis-moi jusqu'au rocher que je ne puis atteindre. Mardi 16 avril, mercredi 17 avril, jeudi 18 avril, tous les matins à partir de 9 heures et le soir à partir de 16 heures, nous nous retrouverons. Vendredi 19 avril, c'est la nuit de l'héritage. La nuit de l'héritage. Ne manquez pas à cette nuit. Et comme tu viens, que Dieu te bénisse. Et comme vous le savez, bien entendu, bien aimé, ça se passera à la Birre, en Coaban, dans la ville de Yaoundé. Dès que vous êtes au Carrefour, Coaban, demandez tout simplement à n'importe qui de vous amener à la Birre. Venez là, vous trouverez une très grande chapelle. C'est là que ça se passera. C'est un cadre idéal, calme, où on peut écouter Dieu. Ceux qui sont venus avant vous, vous le rapporteront certainement. Je vous ai dit à toute l'église, toute entière, de ne pas manquer la nuit de prière du vendredi 19 avril. Parce que la manifestation de Dieu sera puissante. Tout le Cameroun est attendu. Ce sera un événement redoutable. Viens avec un mouchoir blanc. Il y aura une impartition forte. Et Dieu se manifestera de façon puissante. Quel que soit ton problème, le Seigneur le résolvera. Il dit, venez à moi pour tout ce qui est fatigué, je suis chargé et je vous donnerai du repos. Alors, si vous êtes la garnison des prophètes, vous n'êtes même pas membre de la garnison des prophètes. Vous voulez faire partie de ce grand mouvement de réveil prophétique au Cameroun et dans les nations. Vous brisez les limitations dans votre ministère. Limitation spirituelle, limitation en croissance numérique, limitation financière, limitation dans votre relation personnelle avec Jésus, limitation dans la compréhension des mystères du Royaume de Christ, limitation dans la compréhension de la ziggoura, de la révélation des mystères de l'Église. Alors, bien-aimé, vous êtes mon invité. Ne reste pas à la maison. Dès après ça, écris-le dans ton agenda et fais ta valise. Je t'attends. Shalom. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501